A quoi on joue ? Japonaises, pardon, puisque justement elle est plus accessible au niveau financier que la version anglaise et que c'est la seule que j'ai pu avoir pour l'occasion. Donc je vais vous présenter un deck vert, enfin c'est le deck de base vert qui était sorti au tout début au Japon et qui avait eu une traduction anglaise. Donc au programme, comme d'habitude, on verra les différents types de cartes avant de regarder le terrain. Je vous préviens d'emblée que je n'ai pas eu le playmat papier avec les cartes, du coup je vous présenterai le terrain un peu comme j'avais fait pour d'autres jeux en plaçant les cartes un peu dans les zones qui leur sont attribuées. Et on s'intéressera du coup après à comment se déroule une partie. Voilà. Donc au niveau des types de cartes, on va avoir tout d'abord ce qu'on appelle le Roller, ou en français ce sera également Roller, de toute façon je regarde à côté pour la correspondance. C'est une carte un peu spéciale puisque ce sera votre personnage. Et en fait, en répéliant certaines conditions qui sont notées sur la carte, il passe au titre de G Roller, donc Judgment Roller. Donc voilà, c'est une carte un peu spéciale. Bon là vous voyez il y a les traductions anglaises qui sont mises devant. Mais voilà. Donc on a déjà cette carte qui est votre personnage principal. Ensuite on va avoir les résonations, c'est ça ? Résonateurs. Les résonateurs, donc ça correspond aux alliés que vous allez pouvoir appeler en payant leur coût. Donc vous avez notamment le coût juste ici. Et vous avez après leurs effets, la puissance d'attaque et la puissance de défense, du résonateur. Donc voilà. Ensuite on va avoir les cartes Addition. Donc Addition, c'est des cartes qui vont venir s'ajouter avec d'autres cartes. Donc par exemple celle-ci est une addition qui va avec un résonateur. Donc elle va venir se glisser sous le résonateur. Et du coup ça va lui donner de la puissance. Donc là par exemple ça va lui faire gagner de l'attaque et de la défense. Et ça va lui donner un effet. Je me suis planté, les traductions sont en français dessus. Mais c'est juste qu'il y avait des termes anglaises et tout. Je n'ai pas fait gaffe, je suis un peu fatigué. Ensuite un autre type de carte, c'est les cartes sorts. Donc là on va en avoir, c'est un peu comme on va avoir aussi des cartes sorts. Donc je ne vais pas m'étaler plus dessus. C'est des cartes, donc en payant, là il n'y a pas de coût, mais qui vont vous donner des effets. Là j'essaie de tout vous mettre sur le... Et le dernier type de carte, c'est les pierres magiques. C'est ce qui va vous fournir les ressources, le mana, sur le jeu. Donc voilà, j'ai laissé en japonais parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à savoir. Là par exemple c'est écrit pierre magique du vent. Je crois, quelque chose comme ça. Oui c'est ça, il y a le petit me casé. Et ici l'effet, c'est quand vous l'incliner, ça donne un de ressources en moi. Donc voilà au niveau des types de cartes, il y en a 5. Donc voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur les différents types de cartes. Ensuite on va regarder à quoi ressemble le terrain. Donc le terrain, il va s'organiser de la façon suivante. Donc bien sûr, vous avez votre main, que vous ne montrez pas à l'adversaire que vous pouvez voir. Ensuite vous avez la zone ici, pour le roller. Donc vous pouvez incliner, et pour le J-Roller après. Donc ici vous avez une zone spéciale qui s'appelle la zone champ réserve. Donc c'est une zone où vous pouvez mettre des cartes face cachée, mais il faut que ça soit des sorts champ réserve. D'après ce que j'en ai compris. Et malheureusement il n'y en a pas dans le deck, donc j'en ai mis une, j'ai mis une carte comme ça face cachée, juste pour vous montrer que cette zone existe. Sur le côté ici, vous avez la zone de pierre magique. Le cimetière et le deck, comme d'habitude. Le terrain, où vous allez appeler les résonateurs. Et ici vous avez le deck de pierre magique. Donc pour en appeler une, il faut incliner son roller, et pouc, en ajouter une. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Ça s'organise assez facilement. Ça peut rapidement être le bordel, je pense, quand on invoque pas mal de créatures. J'ai pas vu de limites aux invocations. C'est pareil avec au niveau de la zone des pierres, à chaque fois. Poup, poup, si on en a beaucoup, ça va vite être le bordel, surtout si après, pour payer les coûts, on en incline deux. Pâques par exemple. Pour jouer, je sais pas, est-ce que j'ai une créature de deux ? Ouais, j'avais tenu troisième, allez, parce que, poup. Pour invoquer une créature de trois, j'en ai vu une. Voilà, poup, par exemple. Ouais, ça commence déjà à être le bordel, et pourtant, il n'y a pas grand-chose sur le terrain. Bon, c'est juste le petit point noir du jeu, mais de toute façon, dans la plupart, où il y a, dès qu'il y a beaucoup de créatures, qu'il n'y a pas de limitations, ça devient vite le bordel. Ou Wackfou, par exemple, ou Magic, ça va, parce que généralement, c'est soit des créatures avec beaucoup de mana, soit... mais ça s'organise plutôt bien, mais c'est vrai que là, ça va être vite le bordel. Donc, voilà, au niveau du terrain, et on va passer à la phase d'explication des règles. Donc, on va voir comment se déroule une partie de Force of Will. Donc, après avoir séparé votre deck principal de 40 cartes, votre Roller, et votre deck de pierre magique, eh bien, vous et votre adversaire, mélangez vos cartes. Donc, beau plan. Hop, là, je récupère le deck. Je le mélange, hein, le coup. Oh là, coup. J'en mets partout. Joup. Voilà, hein, donc le deck, là, est composé de 40 cartes. Donc, on le met dans la zone attitrée. Pareil pour le deck pierre magique, puisque vous pourriez très bien jouer avec un deck bicolore. Donc, là, c'est un deck de démarrage vert, donc logiquement, j'ai que des pierres vertes. Tac. Que vous mettez également dans sa zone. Donc, on va décaler un petit peu pour avoir le maximum de place. Et le J-Ruler, et le Ruler que vous mettez dans sa zone. Par la suite, les deux joueurs, donc, vont choisir qui commence avec, soit, un dé. Donc là, par exemple, j'ai fait 4, ça veut dire que, bon, 18, donc logiquement, ce serait à lui de commencer. Donc, ensuite, chaque joueur va piocher 5 cartes du haut de son deck. 5, ensuite, on a le droit de faire un Mulligan. Donc, on les renvoie même sous le deck, en l'occurrence, bon. Voyons voir. Celui-là, je vais le garder, je vais le garder. Je vais peut-être renvoyer celle-ci, juste histoire d'avoir une autre carte. Donc, je la mets sous le deck. Donc, j'aurais pu en renvoyer 5, j'en aurais repioché 5. Donc là, j'en repioche. Donc, ensuite, c'est le joueur qui a le plus haut score qui commence. Donc, bon, logiquement, on est censé poser le Ruler à ce moment-là, pour pas que l'autre sache quoi on joue. C'est un peu comme avant-garde, où on retourne son avant-garde. Donc, vu que je suis tout seul, on va dire que c'est moi qui joue en premier. Donc, les deux façons de gagner, c'est de mettre son adversaire à 0 points de vie, sachant qu'on commence à 4000. Donc, le mieux, c'est d'avoir une petite feuille à côté qui compte les points de vie. Ou alors, sur vos téléphones, vous... Bref. Ou alors, quand il lui reste une carte et qu'il doit piocher... Enfin, qu'il lui reste une carte... Enfin, qu'il n'a plus de carte au deck et qu'il doit piocher. Voilà, donc c'est comme à Yugi, si vous êtes à la fin de votre deck et que... C'est-à-dire que vous pouvez piocher votre dernière carte, contrairement à avant-garde. Mais, à votre prochain tour, vous ne pourrez pas piocher et du coup, vous aurez perdu. Donc, voilà. Donc, les phases de jeu. Donc, la première phase, comme dans tous les jeux de cartes, c'est... Ou presque, c'est la phase de pioche. Donc, le premier joueur ne pioche pas. Ensuite, il y a la phase de restauration. Donc, le moment où on relève les cartes. Bon, actuellement, je n'ai rien. Et ensuite, on a la phase principale. Donc, dans la phase principale, on peut faire pas mal de choses. Déjà, incliner, par exemple, son brûleur pour avoir une pierre magique. Hop, j'ai juste la carte qui se fait la malle. Donc, logiquement, même avec son effet, tous les joueurs jouent avec la carte du deck principal révélée. Un truc pas chiant, mais assez rigolo. Et, tout. Du coup, pop, je l'incline pour avoir une pierre magique. Ensuite, avec cette pierre magique, je vais incliner la pierre magique pour invoquer... Lui, je peux pas. Cette carte. Donc, au-dessus, vous avez le coup, ici, en élément, en fait. Donc, c'est un élément vent. Et là, après, ce serait n'importe quel élément. C'est comme un magic. Vous avez, vous savez, par exemple, deux crânes et ensuite un deux dans un petit rond blanc. Le petit rond blanc correspond à n'importe quel mana. Bah, là, c'est exactement pareil. Donc, en l'occurrence, je vais l'invoquer. Or, quand ils sont invoqués, puis même le premier joueur ne doit pas pouvoir attaquer de toute façon. Euh... C'est ça, hein. De toute façon, dès que vous invoquez un monstre, ce monstre ne peut pas attaquer. De toute façon, il y a le mal d'invocation qui vous empêche d'attaquer de quoi qu'il arrive. Donc, après, je pourrais faire d'autres choses. Si j'avais plus de mana, mettre des résonateurs, enfin, d'autres résonateurs, des additions. Euh... Voilà. Donc, là-dessus, je termine mon tour. Pareil, il invoque, pop, pop, pop. Donc, deuxième tour. Donc, je pioche. Tac, effet. Je révèle la carte du-dessus. Bon, le deck est encore un peu stacké, hein, du fait que je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, que j'ai beau l'avoir eu déstacké un petit coup. Voilà. Et, euh... Donc, phase de redressement. Phase de redressement. Hop, pardon. Désolé, petit coup de fil. Donc, voilà. Donc, j'ai fait la phase de redressement, et je vais pouvoir, de nouveau, faire, donc, incliner mon giroleur, par exemple, pour avoir une pierre magique. Donc, avec cette pierre magique, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais incliner 2. Pour invoquer celle-ci. Donc, il y a un coup en un avant, et un coup autre. Donc, tac, je la joue. Elle a un effet. Lorsque j'invoque, je l'invoque, je peux regarder les 5 cartes du-dessus de mon deck. Donc, il y avait déjà celle-ci qui a été révélée. 1, 2, 3, 4, 5. Et, après, les remettre dans l'ordre que je veux. Donc, en l'occurrence, non, celle-ci peut être au-dessus. Celle-ci aussi. Bien sûr, c'est le compte des coûts élevés. On ne va pas non plus les garder directement. Hop. Et, après, vu qu'il a vu la carte qui est du-dessus de mon deck, le mieux, c'est de remettre la main. Comme ça, au moins, il ne saura pas tout de suite ce que j'aurai. Donc, ensuite, celle-ci ne peut pas attaquer. Mais, avec celui-ci, je peux attaquer. Donc, je peux attaquer, soit, donc on l'incline, soit les points de vie de mon adversaire, soit un de ces monstres. En l'occurrence, il a 4000 points de vie actuellement. Je vais lui enlever 200, puisque j'ai 200 d'attaque et 200 de défense. Du coup, voilà. Donc, là, j'ai attaqué, je lui ai enlevé 200. Il est à 3800 points de vie. Et celle-ci que j'ai invoquée ce tour-ci a subi le mal d'avocation. Donc, je ne peux pas attaquer. Donc, voilà, etc. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, il m'inflige des points de vie, il m'inflige des dommages, etc. À nouveau mon tour. Donc, je pioche. Je révèle la carte du-dessus de mon deck, obligatoirement, par l'effet de... de bons ruler. Phase de redressement. Tchoup. Je vais incliner mon ruler. Hop. Tac. C'est juste histoire de vous montrer d'autres choses. Je veux quand même arriver au niveau où je montre le gérôme. Du coup, j'incline 1 pour réinvoquer 1 comme ça. Et je veux en incliner 2 pour invoquer celui-ci. Donc, lui, son effet, c'est si l'adversaire, je vois un sort ou une addition, il gagne 400-400. jusqu'à la fin du tour. Voilà. C'est si l'adversaire... Et du coup, c'est jusqu'à la fin du tour. Ça marche que pour... Si un sort... S'il rejoint un autre sort derrière, il ne gagne pas 400-400. Donc, ensuite, bon, bah, je vais lui rattaquer. Poup. Il est à 3006. Puis, 3004. Hop, 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 hop. Continue. Là, c'est à 100 tours. Mon tour. Donc, je pioche. Je redresse. Bon, je retourne la carte aussi. Poup. Je redresse. Tac, tac. Tac. Et là, du coup, les conditions pour mon roller de passer en J-Roller sont bonnes. Donc, il faut que j'ai 3 résonateurs sur mon terrain et que j'incline 2 de malade vent. Poup. Donc, là, il rentre sur le terrain. Donc, il devient... Il peut taper maintenant tout ce qui va être résonateur et joueur. Donc, si, par contre, s'il est tapé, il reviendra dans sa zone et il aura 0-0 et ses effets seront annulés. Donc, là, en l'occurrence, ses effets, quand il arrive, je vais chercher jusqu'à 3 cartes dans mon deck principal. Je le mélange. Je remets les 3 cartes. J'arrange les 3 cartes du dessus de mon deck comme je le souhaite. et après, si j'avais eu plus de mana, j'aurais pu révéler la carte supérieure de mon deck. Si ça avait été un elfe, j'aurais pu l'invoquer. Donc, je vais chercher 3 cartes que j'ajoute à ma main. 3 cartes dans mon deck et je les mets au-dessus de mon deck. Donc, on peut prendre une comme ça. Le but, c'est d'aller chercher des elfes, bien sûr, pour pouvoir les invoquer sans payer le coût. Le mieux, ce serait un elfe assez puissant, par exemple celui-ci qui a quand même 800-800 et les merdes dans l'ordre que je veux. Donc, en l'occurrence, je vais aller chercher. J'arrange les 3 cartes. Je mélange d'abord parce que j'ai vu mon deck et après, je remets les 3 cartes là. L'adversaire ne les voit pas, par contre. Normalement, il ne les voit pas. Et du coup, hop, je vais remettre dans l'ordre que je souhaite sur mon deck. Voilà. Et, on va dire que j'attaque un de ces monstres qui est à 200. logiquement, 200 contre 200, son monstre est détruit, mais pas le mien. Voilà. Ensuite, je vais attaquer ses points de vie. Également, du coup, il passe à 3002, si je ne dis pas de bêtises. Et, donc, tous ceux-là sont soumis au mal d'invocation, même le giruleur. Oui, je pense. Donc, par contre, le giruleur, même en étant ici, je peux l'incliner pour avoir des piens magiques. Voilà. Donc, fin de mon tour, on va dire que lui, il va m'attaquer celui-ci et celui-ci. Bon, il a des monstres à 300, du coup, il me les pète. hop, là, ça va dans mon cimetière. Ensuite, donc, c'est mon tour, je pioche, je révèle. Ah, oui, le tour où vous avez passé de roller à giruleur, vous ne pouvez pas incliner le giruleur pour avoir de pierre magique. Mais là, par contre, je pourrais le faire. Touk. En l'occurrence, là, je vais plutôt m'intéresser à son effet, qui est donc d'incliner deux pierres magiques de vent, plus une. Donc, là, on a les trois. De regarder les trois quarts du dessus de mon... De révéler la carte du dessus de mon deck. Si c'est un elfe, en l'occurrence, c'est un elfe. Bon, ça, vous ne voyez pas bien, mais c'est un elfe. Et je peux l'invoquer sans payer le coup. Bon, par contre, pareil, il y aura le mal d'invocation. D'où, en fait, son effet, comme ça, permet de voir les trois cartes. Vous savez que vous allez piocher, vous allez savoir que vous allez pouvoir ensuite, avoquer, ce qui est plutôt pas trop mal. Donc, ensuite, bon, etc., vous attaquez soit ces monstres, soit... Soit comment ? Ces points de vie. Donc, on va attaquer ces points de vie à chaque fois. Donc, il était à 3002, 3000, 2008, et... 2000. Je suis peut-être descendu un peu vite. 3002, 3000... Non, non, c'est bon. 2000 points de vie. Donc, ça va très très vite, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va dire qu'il m'attaque avec un monstre assassin. Je peux décider de bloquer. À ce moment-là, son monstre affronte mon monstre, mon monstre étant plus puissant, son monstre meurt. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut juste que le monstre soit pas déjà en position utilisée pour pouvoir activer cet effet. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour des règles de Force of Will. Si des gens s'y connaissent mieux que moi et qu'ils veulent laisser des commentaires dans la vidéo, pas de soucis. Sachant que vous trouverez dans les descriptifs de la vidéo, vous trouverez un lien vers la page française du jeu. Après, si vous trouvez une communauté en France, il y en a un tout petit peu, je sais, sur Paris, notamment grâce à une des boutiques qui en vendait pas mal. Et donc, voilà. Bon, là-dessus, je vous laisse et on se retrouvera pour le numéro 14 de Akonju. Je suis déjà en train de bosser sur les traductions des cartes japonaises. Bon, il y aura juste les effets de cartes que j'ai trouvé les traductions. Donc, ça fera comme pour Battle Spirit, il y aura les effets en anglais et ensuite, il y aura comment ? Les... les cartes normales. Il y aura juste le nom que j'ai gardé en japonais parce que les traductions n'avaient pas été faites pour les noms et vu mon niveau en japonais qui est inexistant, tout simplement, je peux pas vous donner de traductions correctes et je préfère laisser les noms japonais. Sinon, ça serait des traductions Google qui seraient complètement dégueulasses. Donc voilà, sur là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ciao, à plus ! Sous-titrage Société Radio – Sous-titrage Société Radio